De nature joyeuse, il est un peu timide et peureux, Pierre Palmade, l'humoriste star n'avait jamais osé parler de sa relation avec son ami de toujours, l'inclassable Véronique Sanson. Pierre Palmade a toujours été un homme fédérateur. On se rappelle que les deux volets de son grand restaurant avaient pulvérisé des records d'audience. En s'inspirant des plus grandes répliques de la scène française, il avait réussi l'exploit de recycler le tout. Bref, on a adoré l'idée. On vous avoue qu'on rêvait secrètement qu'il recommence. C'est désormais officiel. Cette fois, c'est le service public qui se manifeste en premier. Pour preuve, quand France 2 lui a confié les rênes de la fine équipe, il réunit 45 personnes. Et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il les a choisis parmi son cercle rapproché. Pour autant, les fans l'attendent au tournant. Et pour cause, sa relation compliquée avec Véronique Sanson pourrait occasionner un préjudice. Dans toute sa carrière, Pierre Palmade en a croisé du beau monde. Tout d'abord, sa cultissime partenaire de scène, Muriel Robin a bien entendu l'une des premières à confirmer sa présence. Quant aux autres, ils sont issus de tous les pans de la culture. Chansons, cinéma ou encore théâtre, qu'est-ce qu'on s'amuse avec lui. Au lieu de vous citer une foule de noms capables de vous ennuyer. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'en attendant la diffusion de l'émission à la télévision, cette photo va faire le tour des réseaux sociaux. En grandissant dans les années 70, Pierre Palmade adorait regarder Marity et Gilbert Carpentier. Ce duo précurseur a mis dans la lumière toutes les stars de l'époque. Jamais il n'oubliera ces moments fantastiques consacrés au top à ému, il déclare à nos confrères de télé câblesat. Il y avait une ambiance de copains qu'on ne retrouve plus. Malheureusement, la télé est devenue une industrie, un vrai commerce. Lorsqu'il a défendu son projet à France 2, Pierre Palmade arrive à rassurer la production. En plus de la bonne humeur qui va régner sur le plateau, il leur vend du rêve. Après le tournage, il ré-étière auprès de nos confrères. Il y a une chaleur et une humanité. Les artistes viennent pour le plaisir, pas pour le marketing. A peine a-t-il ouvert la boîte de Pandore que nos amis s'en saisissent pour le question sur Véronique Sanson. Elle qui ne supporte plus la lumière des projecteurs et qui se réfugie derrière son piano, a-t-elle accepté d'y faire une apparition ? Ce n'est un secret pour personne. Le cancer des amygdales de Véronique Sanson a été un calvaire. Aussi, Pierre Palmade prend des pincettes. Lorsqu'il enchaîne les coups de téléphone pour former sa fine équipe, il en profite pour lui demander si elle avait la force et la forme pour venir. Droite dans ses bottes, elle relève le défi sans scier. Et j'ai vu la solide Véronique qui a répété très précisément ses chansons pour les interpréter en duo avec Eddie Mitchell. Et ce n'est pas la seule séquence où on aurait le bonheur de la voir. On a joué aussi le second degré en évoquant notre union. Des étoiles dans les yeux, il tient à nous préciser la chose suivante. C'est devenu une amitié mais on se souvient qu'on a été amoureux. Donc c'est plus que ça. Quel mot convient le mieux ? Le mystère reste entier. En tout cas, on sera devant notre poste et on a hâte de voir le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada